Coup de projecteur sur un artiste singulier, Théo Mercier, qui a opéré un basculement des arts plastiques vers le spectacle vivant. Le metteur en scène et plasticien, donc, a été invité par le Musée de l'Homme à installer un ensemble d'œuvres baptisés Pièces rapportées et il présentera Radio Vinci Parc à la Ménagerie de Vert à Paris dans le cadre du festival Les Inaccoutumés. L'artiste fait s'affronter un motard et un danseur dans un parking au son d'un clavecin, un univers bien particulier que nous décrit Stéphane Cornic. Petit prince, trublion de l'art contemporain, Théo Mercier, 33 ans, ne manque pas de surnom. Le jeune artiste qui a participé notamment à la création de costumes de scène de Björk s'est fait connaître avec des sculptures qui font mouche, comme la famille invisible ou le solitaire, un monstre en spaghettis de 800 kilos et 2 mètres 52. Devenu depuis metteur en scène, Théo Mercier a changé son rapport aux œuvres. C'est avec l'immédiateté de regard que j'ai proposé pendant des années que j'essaye de rompre. Mon travail est quand même de moins en moins drôle. Ce n'est pas une ni deux, mais trois actualités qui rendent compte de son travail entre sa dernière création, La fille du collectionneur, le spectacle Radio Vinci Parc repris à la ménagerie de verre à Paris, et ces sculptures qui se cachent s'entrechoquent avec les collections du Musée de l'Homme. Je pense que mon travail de sculpteur, d'assembleur, qui existe aussi même dans mon travail de metteur en scène, il provient aussi de ce goût pour la collection et de l'objet côte à côte. Et qu'est-ce que ça raconte quand on met deux objets l'un à côté de l'autre ? Est-ce que ça raconte un duel, une attraction, une répulsion ? Fils de collectionneur, l'artiste assemble, greffe, télescope les époques et les cultures, les matériaux pour créer un art de la mondialisation, une sorte d'archéologie pour le futur, où des pneus témoigneraient autant de notre passage sur Terre qu'une amphore antique. Un principe de collage qu'il adapte à ses spectacles comme dans Radio Vinci Parc. Dans Radio Vinci Parc, cette pièce que j'ai créée avec François Chéniot pour la ménagerie de verre à la base, il y avait cette envie de mythologie presque, et de raconter une sorte de conte érotique contemporain qui serait avec plusieurs personnages. Un personnage musique, qui est dans ce cas-là le clavecin, un personnage architecture, qui est le parking, et deux protagonistes qui sont un danseur et un motard. Autant dans ma pratique d'exposition, je travaille sur une communauté d'objets qui veulent tendre à tout prix vers l'humain, et là j'ai travaillé un petit peu à contrario, en essayant de faire de l'humain de la sculpture et de l'objet, d'une certaine manière. La véritable différence entre mon métier de sculpteur et celui de metteur en scène, c'est évidemment le rapport au public, entre ce public passif auquel je propose le mouvement, et ce public actif qui va venir tourner autour de l'objet, et venir lui créer le mouvement et presque chorégraphier le regard. Je pense que c'est vraiment ce sujet-là qui m'intéresse dans mes allers-retours entre la salle blanche et la salle noire, c'est cette question du mouvement qui bouge, qui regarde. Avec son spectacle La fille du collectionneur, Théo Mercier plonge le spectateur dans un autre paysage mental où la scénographie découle une nouvelle fois de sa pratique plastique. Je me suis causé la question aussi du rapport entre la scénographie et le décor, et l'œuvre d'art. Et quels statuts ont ces objets ? Une tête de bouc empaillée. Je raconte un décor, là, mais je ne le montre pas sur scène. La scénographie est avant tout une sculpture, plus qu'une scénographie. Et une autre chose assez particulière, c'est qu'on a commencé l'écriture du projet par une écriture plastique. Tout a été dessiné avant d'être écrit, puis tout a été sculpté, toujours avant d'être écrit. Ça, c'est peut-être un des fils conducteurs de mon travail. C'est cette question de l'empreinte, de la trace, et quelle empreinte laisse l'objet dans une mémoire, dans un corps. Maintenant, je suis nu, et je le vois la dépositaire. Tu prendras bien soin de tout ça, hein ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.